ok super merci on recommence du départ ou non on fait vite fait bah du coup alors moi donc on travaille tous les deux chez orange business services on a découvert flutter il ya à peu près un an donc on a commencé à jouer on s'est rendu compte du potentiel énorme du framework et voilà on a passé toute l'année presque à vraiment analyser le framework à regarder ce qu'il avait dans le ventre etc et on s'est dit que vraiment c'était la solution nous que l'on recherchait en tout cas on s'est dit qu'il fallait que qu'on partage ça et qu'on crée une communauté etc à rennes pour en discuter et voir les retours d'expériences divers et variés donc pourquoi flutter bon j'en ai déjà parlé nous on est convaincu que c'est une super solution pour faire des applications mobiles extrêmement productives très rapide c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette communauté donc les objectifs c'est faire connaître flutter d'abord c'est pour les gens qui n'ont jamais entendu parler voilà qu'ils appréhendent un peu la chose après aller un peu plus loin avec des retours d'expériences enfin voilà des des confs techniques plus avancés sur l'architecture sur des choses plus poussées forger une communauté rennaise donc soudée donc qu'on ait des échanges un peu réguliers etc autour de la techno et puis proposer des ateliers interactifs donc ça sera des code labs où on fera des vraiment vous faire tester le truc pour que vous soyez vous même convaincu de la chose et que vous voyez un peu ce que ce que ça vaut en termes de format donc on va partir sur une édition tous les un ou deux mois on verra en fonction justement des talks et des speakers on est ouvert justement si vous voulez proposer si vous avez des expériences dans flutter et que vous voulez proposer des talks venez nous voir postez nous un message et on verra comment on peut organiser un meetup là dessus justement enfin une session là dessus et le format que l'on pense qui est super pour ce genre de choses c'est deux sessions donc deux talks un peu différents par édition justement pour varier un peu les plaisirs et pour voir un peu plus de monde enfin un peu plus de speakers c'est ça après on est super ouvert donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sur twitter ou autre pour nous proposer des choses des formats même enfin voilà c'est le tout début nous on lance la chose mais ça appartient à tout le monde et donc pour finir merci merci au brest camp qui voilà qui sans qu'ils n'auraient pas tout ce super matériel super compétence de de caméraman de tout ce qu'on veut et aussi pour ils nous ont permis de rejoindre l'organisation pour voilà nous accompagner au cours des différents meetup donc vraiment merci à eux merci à listique pour l'accueil dans les locaux et puis aussi Android Rennes User Group avec Léna et Johanna qui nous ont vraiment bien aidé pour cette première cette première édition et qui nous ont donné bien plein de petits conseils pour que ça se passe bien merci à tout le monde voilà donc on va commencer logiquement je dirais par une présentation du framework et qu'est ce que c'est flutter parce qu'on en parle depuis tout à l'heure mais c'est un peu pour l'instant c'est un peu obscur peut-être pour certains vous avez peut-être vu passer des choses sur internet vous avez vu que ça buzz ça commence à buzzer un petit peu autour qu'il y a de voilà sur GitHub etc il commence à se faire connaître on va voir pourquoi pourquoi nous en tout cas on pense que voilà il y a toute cette effervescence autour du de cette technologie là déjà partons du début qu'est ce que c'est le développement mobile aujourd'hui demain enfin voilà dans le sur la plupart des projets qu'on va en entreprise on va voir on va voir différentes choses et qu'est ce qui a amené Google ça 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 vient des présentations de Google en fait ces constats là c'est qu'est ce qui amène Google à arriver à cette solution donc déjà première chose les alors je vous avez déjà vu Airbnb c'est un exemple mais le premier constat c'est finalement l'expérience utilisateur a la tendance à se rapprocher de plus en plus en fonction des des plateformes je dis pas que l'appli Google made by Google etc sera totalement identique à une version Apple mais en tout cas c'est on va dire c'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus sur le store des applications qui dans leur navigation leur part leur pattern etc se rapprochent en fonction des plateformes donc voilà donc ça c'est c'est le premier constat et puis est ce que vous avez déjà entendu quelqu'un se plaindre de l'expérience de Airbnb je pense pas enfin c'est moi jamais en tout cas donc c'est que finalement ça pose pas tant que ça de problème et bon les experts iOS les experts Android vous diront bah non ça respecte pas le voilà l'ergonomie pensée par le constructeur etc mais finalement ce que moi ce que je pense c'est que c'est tout ça c'est du marketing presque des constructeurs pour pour éduquer les développeurs à faire la pub eux-mêmes de leur technologie mais finalement si on regarde les utilisateurs et c'est vraiment le plus important ça les dérange pas finalement d'avoir une application qui est à peu près identique dans la manière de naviguer dans les comportements donc voilà donc premier constat les patrons de navigation sont de plus en plus proches deuxième constat aujourd'hui on va dire la manière la plus classique de développer c'est de faire deux fois un développement de a à z sur les deux plateformes qu'on partage évidemment la conception peut-être certains éléments de design etc mais toute la partie développement réalisation ça se fait en double vous avez des outils vraiment spécifiques de 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 la part de google ou de de apple avec des stacks technologiques complètement indépendantes etc et donc globalement vous êtes obligé d'avoir deux équipes de développement qui vont faire la plupart des développements bon aujourd'hui ça change il ya kotlin vous pouvez faire du kotlin côté apple etc donc les choses ont tendance à se mélanger mais dans tous les cas vous allez avoir pour la ui des outils complètement différents et rien que ça c'est la majeure partie on va dire d'un développement d'applications mobiles c'est faire des interfaces utilisateurs et donc ce ce développement silo ça amène pas mal de de complexité au niveau de la gestion de projet parce qu'on va avoir des anomalies qui vont arriver d'un côté pas de l'autre va y avoir des incohérences au niveau de des données etc parce que tout simplement c'est des implémentations différentes et donc on enfin vraiment ça c'est un problème aussi que google a identifié dès le début et ils ont tout simplement essayé de voilà de mutualiser tout ça pour avoir le minimum de de codes spécifiques entre les deux troisième constat c'est que c'est que les outils de développement sont vraiment anti productif presque aujourd'hui c'est que ça prend on passe la moitié de son temps à builder et déployer une appli juste pour voir tester le rendu quoi c'est vous changer une marge là c'est un exemple on va attendre dix secondes de compilation on va attendre cinq secondes de déploiement sur le terminal ensuite l'appli est redémarrée donc il va falloir renaviguer jusqu'à l'endroit où on était dans l'application tout ça pour se rendre compte que finalement la marge n'était pas géniale ou que enfin je ne sais à quelle raison les données téléchargées sont pas sont pas incroyables enfin voilà tout ça c'est ils se sont rendus compte de ça et si on multiplie ça avec le nombre de terminaux d'os cibles de enfin voilà de spécificités propres à chaque target enfin ça c'est un temps qui est vraiment énorme au final ça c'est vraiment aussi une au coeur de leur problématique et c'est ce qu'ils ont voulu corriger avec flutter voilà productivité basse lié à tout ça il ya déjà des eu des tentatives de corriger ça moi même je vais enfin nous chez oab on a utilisé xamarin pendant de longues de voilà déjà depuis quatre ans maintenant ça nous a permis de partager des choses mais enfin on n'a jamais été convaincu que c'était vraiment la solution idéale dans tous les cas c'est à dire qu'on est obligé de se battre avec certaines choses au jour le jour les outils sont un peu anti productifs ce que ce que je viens de dire c'est totalement ça décrit très bien xamarin on passe plus de temps à combattre les outils à configuer faire de la config etc que vraiment développer quelque chose donc je trouve cette voilà ce comique assez sympa pour décrire un peu les expériences qu'on a c'est soit vous faites un voilà une super appli qui a un super rendu mais par contre vous galérez pour y arriver quoi c'est c'est des doublements en double etc c'est très long ou soit vous y allez directement vous avez un rendu qui est assez moyen xamarin on peut arriver à des rendus corrects mais disons que pour y arriver on galère aussi donc on tombe un peu dans le premier cas finalement donc ça se discute mais dans tous les cas il n'y a pas de solution personne ne s'est mis d'accord sur une solution dire ça c'est la bonne solution je développe une fois tout le monde est content c'est pour ça qu'ils ont décidé de développer flutter donc ça ça a commencé en 2013 je crois ils ont créé enfin c'était une toute petite équipe au début ils ont fait des tests ils se sont posés la question de quel stack ils allaient choisir pour la compilation quel langage etc ça a duré assez longtemps c'était pas ils n'en parlaient pas trop et ça a commencé je dirais il y a un an et demi vraiment à se faire connaître et il y a l'annonce de l'io de la bêta là ça a vraiment explosé si vous regardez les charts sur google vous voyez que là il y a un des énormes pics de de recherche là dessus donc ils ont choisi en fait au tout début de partir sur un langage qui propriétaire de google qui est le langage d'art c'est voilà c'est la question principale quand tout le monde s'intéresse à flutter c'est pourquoi ils ont choisi d'art il ya kotlin il ya plein d'autres solutions mais en fait si on le regarde de plus près ça répond plutôt bien à ce qu'ils attendent déjà il est accessible ça c'est bon c'est ça c'est la base mais ça ressemble à un langage classique type c avec la programmation objet donc ils seront sûrs de pas perdre les nouveaux développeurs il est relativement moderne dans les fonctionnalités donc il ya la programmation asynchrone il ya des async awake il ya des générators enfin des choses qui sont quand même assez sympa quand on développe au jour le jour il est orienté reactive programming donc là c'est juste qu'il ya des classes qui facilitent le développement un peu orienté fonctionnel donc ça c'est vous verrez plus tard que ça c'est au coeur de la philosophie de flutter d'avoir une boucle de mise à jour assez proche de la programmation fonctionnelle donc ça collait plutôt bien ce niveau là et enfin surtout là il y avait deux il ya deux manières de déployer du dart il ya soit du just in time c'est on va interpréter le code dart à chaud et ça ils l'ont exploité pour faire du pour le pour le développement en fait pouvoir pousser du code en temps réel et sans avoir besoin de recompiler de faire toute la chaîne que je vous ai montré tout à l'heure donc ça c'était vraiment intéressant pour eux et en parallèle de ça il y a aussi la possibilité de compiler en head of time donc c'est en bas niveau directement donc là on a toutes les performances optimales c'est comme de la code du natif finalement ils recompile tout ça dans une librairie native au moment du déploiement au moment du packaging de votre de votre application mobile il ya aussi donc tous les outils pour le bureau il y avait une vm pour exécuter le code dart depuis le bureau donc pour tous leurs outils ils ont c'était une bonne une bonne solution aussi et puis un package management package manager qui permet de voilà de gérer les dépendances au niveau du code donc tout ça ça fait en ça fait qu'ils ont choisi ce langage et aussi peut-être le fait que ce soit un langage google ça les a aussi probablement vu leur passé je pense que ça a joué un peu aussi au moins ils ont contrôle ils peuvent le faire évoluer comme ils le souhaitent et tout ça je pense que ça a joué aussi donc voilà donc ce fameux just in time c'est vraiment ce qui enfin c'est le truc quand vous commencez c'est ça qui vous change la vie c'est le fait que vous pouvez relancer le code enfin enfin coder sauvegarder avoir le code qui est en temps réel sur votre application mobile ça c'est vraiment le le truc qui au début fait que déjà on est convaincu dès les premières minutes où on l'utilise vous modifiez votre code sauvegarder et voilà vous avez votre appli sur un terminal sur sur un simulateur qui se met à jour en temps réel pas besoin de du coup c'est là où on n'a plus besoin de designer ou de voilà de choses d'outils annexes vu que bah finalement notre notre designer c'est notre mobile avec notre application qui tourne en temps réel autre point vraiment différenciant par rapport aux autres solutions c'est qu'ils ont choisi de faire un rendu de refaire de zéro la chaîne de rendu et donc ils ont décidé de recoder finalement toute la librairie graphique de zéro et de la re enfin de la packager finalement avec chaque application et donc le rendu est vraiment identique de base avec le moteur sur ios et sur android donc ça c'est vraiment c'est une approche totalement différente bon ça se rapproche un peu du web si on veut mais sauf que le web c'est une manière détournée de faire ça là c'est ils sont partis de zéro ils ont voulu faire un truc optimisé avec une chaîne de rendu de zéro basée sur open gl avec ce qu'il y a pour le rendu donc c'est ce qui est utilisé dans chrome et dans android aussi et puis voilà ils voulaient vraiment un framework où il se prenait pas la tête on fait un rendu on est sûr que sur n'importe quel terminal sera le même rendu quand on le déploiera on se pose même pas la question ça sert à rien de le tester on sait que ça aura le même rendu quoi c'est ne pas perdre de temps c'est vraiment toujours l'objectif donc voilà donc si on compare par exemple à des solutions comme react native ou xamarin donc eux ils ont un moteur qui vient se brancher en fait aux plateformes natives aux plateformes ui surtout donc c'est à dire que vous allez manipuler des boutons qui sont par exemple en swift et il va y avoir tout un mécanisme d'interopérabilité entre les deux et voilà tout ça c'est un coût etc eux ils ont décidé de voilà de mettre tout ça de côté de faire la chaîne de rendu unique on en voit directement à android à ios c'est vraiment super super direct quoi comme approche donc vous allez faire à la fois votre métier et vous allez faire tout le reste en dart 100% de dart évidemment si vous voulez accéder aux plateformes il y a quand même un mécanisme pour interagir avec la plateforme pour par exemple accéder au capteur enfin des choses très précises qui dépendent vraiment de la plateforme là il n'y a pas le choix mais tout ce qui est vraiment partageable donc tout ce qui est ui et logique métier tout ça ça sera dans le moteur donc ils ont fait un énorme travail donc là évidemment c'est on se dit ok ils ont tout recodé de zéro toute la ui c'est un sacré boulot ils n'ont jamais jamais arrivé mais en fait ils ont fait un catalogue qui est assez énorme de widgets donc c'est vraiment les composants de base dans flutter ils ont fait vraiment enfin j'ai moins de mal à trouver mes composants dans flutter que dans les finalement les librairies natives et vous avez donc des composants de base des composants calqués sur material design et vous avez même des composants qui sont rapproches de la plateforme ios donc là vous allez dire comment ça se fait enfin je croyais que c'était le même rendu donc effectivement c'est des rendus ios mais vous pouvez les lancer sur android sur ios c'est juste que c'est juste vous en termes d'ergonomie si vous avez fait le choix de mettre un composant ios ou android vous pouvez choisir aussi sur ios je mets tel composant sur android je mets tel mais ça reste du code logique vous n'avez pas de mécanisme complexe à mettre en place pour choisir l'une ou l'autre tout ça c'est les mêmes types de composants c'est 100% open source donc vous pouvez aller voir le code source sur github directement vous pouvez même y contribuer il y a des gens qui ont corrigé déjà des choses vous pouvez poster des issues etc tout ça c'est complètement transparent donc voilà donc je vous ai dit ça fait à peu près voilà il y a huit mois que ça commence vraiment à exploser c'est dès qu'il est passé en bêta en fait et donc voilà on peut se demander déjà s'il est utilisé en production donc en dehors voilà des usages privés ou des applications d'entreprise etc il y a déjà quelques références qui existent dans le store et que vous pouvez les tester donc ça c'est super intéressant aussi de voir ce que le framework est capable de faire donc voilà donc n'hésitez pas à aller voir ces applications là dans le store déjà la première pour ça c'est pas vraiment une application à part entière c'est la galerie de flutter qui est dispo dans le store android pas ios je pense mais au moins sur android qui vous permet en fait de voir tous les composants qui sont proposés par le framework donc déjà de vous faire une idée de comment comment ça fonctionne vous avez possibilité de le mettre en mode ios ou android donc en fait sur ios android ils ont fait des petites modifications en termes de comportement par exemple les scrolls ils ont fait en sorte qu'ils réagissent en fonction de la plateforme correctement vous pouvez simuler ça sur android comme j'ai dit tout ça c'est 100% indépendant vous pouvez aller vraiment tester la plupart des choses du framework avec rien qu'avec ça pour voir quel est le rendu déjà ça va vous montrer déjà que c'est fluide et que voilà tout ce que j'ai tout ce que j'ai dit juste avant autre appli qui est vraiment super impressionnante en termes de ui c'est reflectly c'est une appli qui est faite par une start-up et qui est vraiment 100% flutter et là la ui est vraiment bien poussée vous avez des animations dans tous les sens c'est plutôt joli enfin voilà donc n'hésitez pas aussi à aller voir ça c'est un bon showcase de ce que peut faire flutter et enfin sur le site donc là où le site a été mis à jour aujourd'hui ça ressemble plus à ça mais vous avez un ensemble de sélections d'applis donc évidemment vous avez ils mettent en avant alibaba qui utilise déjà le framework en production sur leur store et donc c'est utilisé par des millions d'utilisateurs google adsense ça c'est 100% flutter aussi donc c'est de l'interne aptree top line vous avez tout un tas d'exemples comme ça d'applications que vous pouvez aller tester aussi donc voilà donc pour résumer si je dois faire en quelques mots ce que c'est flutter c'est je trouve que ça répond bien aux problématiques qu'ils avaient exposé au début et ils ont réussi à le faire et c'était pas enfin on voit que c'est pas les premiers et donc c'est vraiment aujourd'hui la solution la plus convaincante pour nous pour tout ce qu'on a pu faire enfin en termes de productivité je sais pas mais je dirais on met trois fois moins de temps voire plus pour développer une appli et donc en plus cette application est fluide on a moins de difficultés à faire des animations des choses comme ça avec le framework bon ça c'est plus une question d'approche et de ce que vous préférez en tout cas les API ils sont vraiment bien pensés c'est du solide on voit que les ingénieurs ont bien pensé le truc dès le début pour pour avoir quelque chose d'efficace au niveau du développement c'est toujours là on sent que c'est l'idée derrière donc d'avoir une seule équipe qui fait tous les développements pour les deux plateformes ça il n'y a pas de soucis voilà des outils extrêmement productifs avec le hot reload et puis un environnement ouvert donc il y a déjà énormément de librairies qui sont dispo avec des dont c'est pas mal de romains déjà et il y a aussi tout ce qui est plugins pour accéder aux fonctionnalités donc tout ça c'est plutôt déjà bien développé pour un framework qui n'est même pas encore en production et qui devrait d'ailleurs pas tarder à l'être puisqu'il y a le Flutter Live dans un mois à peu près qui va être probablement l'occasion de l'annonce de Flutter en production donc voilà on en est là pour nous c'est la solution on n'a pas vu de compromis énorme aujourd'hui on est plus efficace à tous les niveaux on n'a pas eu de limites comme on l'avait à Examarin où des fois on se battait contre les outils etc là c'est productif on ne se pose pas de questions on fait ce qu'on veut on n'a pas à remettre en question la parole du designer etc parce que pour ceux qui ont déjà fait du Xamarin Forms par exemple on sait que ça va nous prendre des jours pour faire une animation là on sait qu'il n'y aura pas trop de soucis normalement donc voilà tout ça c'est plutôt la conclusion que nous on s'en fait donc voilà essayez surtout d'aller le tester rien que lancer le tester 2-3 trucs faites une petite appli de démo vous allez voir que rien que ça je vous devrais être surpris voilà merci à tous voilà pour cette première session si vous avez des questions en termes de comparatif par rapport à des trucs React Native en termes de ça c'est ce que j'ai dit React Native pour moi niveau performance on ne s'y retrouve pas par rapport à Flutter du fait de cet interop entre les différentes couches le garbage collector il est en double on a les objets qui vivent dans deux mondes il faut qu'ils communiquent entre eux à chaque étape moi en termes de performance et d'expérience de développement j'ai trouvé Flutter mieux à tous les niveaux et les PWA aujourd'hui on n'arrive pas au même rendu pareil en termes d'expérience utilisateur on est largement au-dessus avec Flutter parce que le web ça reste moins efficace en termes de performance pareil au niveau du téléchargement il y a une première compilation au moment du téléchargement des fichiers c'est moins direct que là où c'est compilé directement en natif on package ça avec l'appli et tout ça est ok mais peut-être que dans peut-être 10 ans les PWA qu'on sera avec les webassemblies et que ça sera ultra performant et que le web sera pensé pour le mobile first peut-être que ça sera mieux en termes d'expérience mais en tout cas aujourd'hui Flutter je trouve qu'en termes de rendu utilisateur de productivité de stabilité de toute la chaîne de déploiement de packaging etc je trouve que c'est plus abouti que tout ce que j'ai pu tester par contre faire à la UI clean du premier coup sur les deux plateformes voir sur les X enfin les 12 000 terminants Android cibles enfin c'est moins efficace là on le fait une fois on est sûr que ça s'est rendu de la même manière sur toutes les plateformes et en termes de cours d'apprentissage c'est bon apprendre d'art plus Flutter plus la programmation réactive j'ai un exemple assez concret on a pris un stagiaire l'année dernière qui a bossé un peu sur Flutter et en une semaine il a fait une app donc il n'avait jamais fait du DART avant il n'avait pas énormément d'expérience en programmation etc et il a réussi à faire quelque chose de super en une semaine donc la coupe d'apprentissage est assez facile enfin en tout cas Flutter et Dart sont assez faciles à prendre avant il y a un truc qui est intéressant aussi c'est que l'approche de Flutter dans l'architecture est assez proche de ce qu'il y a sur React avec la boucle avec un virtual tree qui est mis à jour et puis c'est la UI qui met à jour automatiquement le visuel à partir d'un état de manière fonctionnelle toute cette approche cette manière de développer c'est la même en Flutter qu'en React donc on est déjà si on vient de React par exemple on est moins perdu que si on vient de Xamarin ça aussi c'est intéressant et Dart oui c'est un langage comme j'ai dit ils ont choisi ils n'ont pas à réinventer la roue c'est un langage assez simple assez classique ça ressemble à du C Sharp à du Java à du Kotlin il y a des fonctionnalités en moins en plus évidemment mais normalement si on a fait qu'à deux trois langages on s'y retrouve j'ai une question assez simple est-ce que les 4163 issues sur GitHub peuvent nous faire peur ? c'est toujours la question qui revient ils ont bien augmenté ces derniers mois j'ai vu progressivement il y a des dizaines et des dizaines quoi que non parce que il y a une époque c'était encore au-dessus il me semble c'était genre autour de 5000 mais oui évidemment on ne peut pas négliger ça mais il faut aussi savoir qu'ils l'utilisent en interne eux pour faire leur gestion de projet donc il y en a peut-être un bon paquet qui est aussi des leurs mais évidemment c'est toujours en bêta on ne peut qu'espérer que ça baisse et puis il y a certaines issues en fait ce n'est pas vraiment des problèmes c'est plus des on voudrait avoir ça on voudrait associer cela donc après je ne sais pas combien il y en a ça ne doit pas être si ça se trouve c'est 500 enfin je n'en sais rien mais il faut voir qu'il y a des issues qui ne sont pas forcément des issues qui sont juste des questions donc il y a tout un tas de choses et forcément plus ça gagne en popularité je pense que plus il va y avoir des issues justement de gens qui vont poser leurs questions là ou d'aller voir sur Stack Overflow aller voir sur des slacks des choses comme ça une suggestion d'amélioration oui régulièrement dans mon développement ces derniers mois je suis tombé sur un bug que je le laisse sur GitHub et en fait je me retrouve sur une issue ce qui n'est tout simplement pas corrigeant encore il y a des trucs c'est en développement ça reste du bêta donc c'est normal mais genre par exemple dès qu'on veut intégrer une map jusqu'à présent c'était assez compliqué ils étaient en train de bosser dessus évidemment on voyait des tonnes et des tonnes d'issues qui commencent à apparaître à propos de ça mais enfin voilà c'est un framework en bêta il faut avoir conscience de ça aussi à partir de la release là s'ils n'ont pas fait chuter un peu le nombre d'issues ça peut poser problème mais c'est vraiment aussi la philosophie de GitHub aujourd'hui de l'utiliser comme la gestion de projet les issues sont utilisées un peu pour tout et n'importe quoi pour mettre de l'aspect etc et ça c'est vrai que ce n'est pas forcément adapté il y a autre chose à avoir aussi c'est que dans le développement de Flutter pour l'instant il y a trois principales branches il y a une branche bêta il y a une branche dev et une branche master et en fait toutes les issues ça se trouve il y a des issues qui correspondent à la branche master qui n'est pas celle que je préconiserais d'avoir d'utiliser tous les jours en fait il faudrait plutôt utiliser pour l'instant la branche bêta qui est une branche stable qui est mise à jour toutes les deux semaines quelque chose comme ça et la branche master c'est celle dès qu'il y a un push qui est utilisé donc ce n'est pas forcément la plus stable donc il y a pas mal d'issues aussi qui sont liées à celle-ci donc c'est difficile de faire le tri et c'est peut-être lié à ça aussi il faut l'utiliser là-dessus si c'est sûr c'est qu'il faut qu'il fasse un boulot avant la sortie de les trier de faire quelque chose parce que c'est vrai que là aujourd'hui ça fait peur quand on arrive sur le repo après ça bouge c'est bien aussi après il faut dire aussi qu'il y a maintenant plus de 40 000 stars donc ça commence à être connu forcément plus il y a d'utilisateurs plus il y a d'eux c'est ça j'ai une question qu'en est-il de l'usine logicielle l'intégration continue voire Docker bonne question Docker je pense pas trop que ça enfin on n'a pas l'habitude de l'utiliser pour faire des environnements de travail par entière par contre côté intégration continue je suis assez d'accord c'est encore jeune il n'y a pas de solution on va dire clé en main pour faire de l'automatisation de build etc moi j'ai fait une extension pour VSTS pour la solution de Microsoft pour Azure DevOps ça s'appelle maintenant qui permet de faire déjà des builds iOS Android sur leur serveur donc c'est le début Jenkins je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour faire voilà il y a un build en ligne de commande il y a des outils en ligne de commande qui sont assez complets donc c'est assez simple de faire quelque chose d'artisanal on va dire pour le moment mais je pense que ça va venir au fur et à mesure et on va voir apparaître des plugins pour un peu toutes les solutions d'intégration continue il y a une solution que je n'ai pas testée mais qui s'appelle NeverCode.io où ils ont intégré Flutter dedans justement dans la chambre d'intégration continue donc c'est quelque chose à regarder après je crois que pour l'instant ils donnaient des 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 fruits enfin des moyens de tester gratuitement pendant un an des choses comme ça donc peut-être à tester à voir après il y a des solutions sur le marché qui commencent à apparaître en tout cas donc ça veut dire que c'est intéressant pour eux aussi en termes d'interface avec le hardware est-ce que c'est complet est-ce qu'il manque des choses alors si on veut faire vraiment des choses poussées donc déjà au niveau pur rendu graphique les API en Dart déjà vont assez bas donc on peut faire du dessin au pixel près déjà rien qu'en Dart après il y a deux choses c'est si vous voulez faire des vues par exemple natives que vous voulez intégrer dans une application Flutter c'est assez complexe aujourd'hui ça se fait mais c'est assez complexe donc il faut le mettre par dessus il y a un peu de la bidouille on va dire et il y a un autre truc c'est si vous voulez accéder vraiment aux fonctionnalités natives vous pouvez utiliser ce qu'ils appellent les platform channels donc en fait c'est qu'il y a un canal de communication entre le monde Swift on va dire ou Java pour Android et vous avez la possibilité de faire passer des informations de manière asynchrone et puis d'attendre les réponses entre les deux vous pouvez faire un petit bout de code en Swift qui va faire votre fonctionnalité vraiment spécifique native avec un wrappeur en Dart et puis vous pouvez envoyer votre message attendre la réponse et faire ça comme ça c'est comme ça que la plupart des plugins sont codés par exemple pour récupérer la position GPS en fait il y a un wrappeur autour en Dart qui va faire l'appel au système et en Swift par exemple on va faire la requête Core Location côté iOS on va récupérer la position puis on va la envoyer au monde Dart donc ils ont un système comme ça qui permet de l'interop entre les deux tu parlais que le SDK Flutter en fait est embarqué dans l'application dans le package de déploiement de l'application du coup il faut s'attendre à quelle taille comme c'est comme électron c'est 100 mégas pour l'application non non c'est pas à ce point là effectivement le package est évidemment un peu plus gros parce qu'on embarque tout le runtime Dart même s'il est compliqué en natif on a le garbage collector etc donc il faut compter il l'optimise constamment mais sur Android c'était vraiment très peu c'était genre 2 MO de plus c'est 4 mégas à peu près c'est pour une application vraiment basique basique et après ça augmente ça augmente pas énormément après en fonction de ce qu'on met dedans sauf si on met beaucoup d'assets etc mais c'est pas lié au quantité donc il y a vraiment une base qui a 4 mégas à peu près et puis après en tout cas sur Android sur iOS c'est un peu plus lourd mais c'est raisonnable par rapport aux autres solutions du marché ça n'a rien à voir c'est genre on va dire 5 MO je me mouille pas trop 5 MO pour embarquer la base on va dire il s'avère il s'avère il va dégager tout ce qu'il n'est pas utilisé il y a du tree shaking je crois que c'est ça qu'on appelle dès qu'il regarde qu'est-ce que vraiment on a besoin dans l'application et tout le reste il n'est même pas utilisé donc on peut prendre plein de packages et utiliser juste une petite partie d'un package tout le reste sera dégagé au moment de la compile il faut aussi voir l'avantage inverse de ça c'est que vous embarquez ça c'est-à-dire que vous le lancez sur un vieil Android vous avez le même rendu que sur le dernier Android avec la dernière version d'Android ça c'est génial pas se poser de questions et rien que pour ça ça vaut le coup je pense parce que j'avais par exemple un problème sur un projet où il voulait intégrer un time picker mais il voulait celui natif mais d'il y a quelques années sauf qu'il avait des nouveaux téléphones galère de faire ça parce que là avec ça à la limite on le fait à la main si ce n'est pas déjà de base mais au moins on est sûr que sur n'importe quel device n'importe quel terminal ce qu'on voit en dev c'est ce que va l'utilisateur et donc du coup il n'y a pas du tout de limite de version que ce soit côté Android ou iOS si si mais c'est version 4.4 côté Android et version 9 côté iOS il me semble donc enfin c'est raisonnable je pense que sauf si tu veux cibler des lieux des antiquités ça devrait aller pas d'autres questions ? dernière on peut voir le code juste la session qui arrive là de Romain ça va être une je vais essayer de faire quelque chose on va tenter de vous montrer vraiment du code si vous voulez vraiment les prochaines sessions on va vraiment décrire plus dans le détail comment coder enfin ça va plus être de l'accompagnement sur comment on utilise Flutter vraiment dans le détail là c'est vraiment une introduction pour vraiment vous piquer votre curiosité que vous allez voir un peu de votre côté et puis après dès qu'il y aura d'autres sessions vous verrez ça va plus s'orienter comment on architecture l'appli c'est quoi un widget c'est quoi un inner-it-il widget vous verrez c'est des questions qu'on se pose au début forcément et voilà donc on reviendra sur tout ça lors des prochaines éditions et déjà là on va vous montrer que c'est rapide de développer une appli c'est l'essentiel avec les outils etc vous allez voir à quoi ça ressemble je te laisse la main ouais ça c'est une dernière question sinon c'est parti je te dégage je me recopie ouais non justement tu le mets ah oui du coup moi c'est pas grave je vais refaire ça ouais je vais choisir je vais faire ce que tu veux alors je vais perdre un peu de temps avec ça donc s'il y a d'autres questions juste deux minutes sinon il faut qu'on met un peu le vide donc là ce que je fais en fait c'est parce que je fais ça parce que maintenant avec Flutter on est en 2018 et on n'a plus besoin de l'iout editor on va directement bosser avec un émulateur à côté et vous allez voir ça va être magique c'est ce que je disais tout à l'heure ouais par contre l'application que j'ai faite elle se base sur Firestore et j'ai besoin d'avoir une connexion internet là je ne sais pas trop si ça marche on a un peu limite on verra on verra ce que ça donne donc aujourd'hui c'est un jour un peu particulier on est le 5 novembre et d'après Wikipedia c'est la journée des dindons c'est comme ça et Louis il est éleveur de dindons et il voulait que je fasse une application pour qu'il puisse compter ses dindons j'ai tellement de dindons tellement de dindons donc il y a une application on va faire une petite appli qui démontre juste une interface simple pour incrémenter des compteurs liés à des races de dindons du coup la solution qu'on a envisagée c'est de se baser derrière un back-end Firestore avec un truc tout simple donc là j'ai trois types de dindons avec dedans chacun ils ont un compteur ils ont quelques images le nom de l'espèce et un petit texte explicatif donc Firebase pour ceux qui ne connaissent pas c'est la base de données dans le cloud de Google c'est une base NoSQL où c'est ultra simple à intégrer pour faire des écritures des lectures tout ça en synchronisé en temps réel enfin c'est ultra simple à intégrer c'est pour ça on va montrer ça au passage ça sera sûrement le sujet d'une autre session dans le détail on rentrera dans tout ça là c'est pour vous montrer déjà qu'il y a déjà des intégrations aussi à des services Google facilités clairement donc là je ne vais pas montrer l'intégration je l'ai déjà préparé en amont mais elle est super rapide en 5 minutes c'est fait ce que je vais commencer déjà par faire c'est vous montrer ça là j'ai envie de changer la couleur donc là c'était en bleu enfin la barre est en bleu en haut la barre et puis j'ai envie de la transformer en rouge vous voyez automatique enfin chauffe-garde et c'est fait ça c'est un confort de dev inestimable je fais du Xamarin quasiment tous les jours et le temps de la compilation on change un padding on change une couleur je perds 2 minutes voire plus parce que je vais surfer sur le net et la barre ça voilà ça c'est le futur toute l'appli dans un fichier parce que c'est juste trois classes imbriquer les unes dans les autres c'est basé sur de la composabilité donc vous imbriquez les choses les unes dans les autres ça vous fait vos interfaces vous pouvez même faire des fonctions pour créer vos widgets ce qu'on appelle les widgets c'est les rendus d'interface et voilà en tout ça déjà on a l'appli base avec la barre etc donc ça c'est au niveau de la material app qu'on voit là ouais vite fait juste pour expliquer un peu le code mais je ne vais pas rentrer dans les détails donc la fonction principale main c'est le point d'entrée de tout le programme on rentre dedans là il y a une petite initialisation de Firestore et ensuite on fait run app et on lance un widget donc un widget enfin quasiment tout dans Flutter est un widget et ce widget là va après créer une application avec un titre d'application qu'on peut voir après quand on veut voir toutes les applications qu'on a quand on veut se checker c'est le nom qui est affiché au dessus après on peut initialiser quelques petits thèmes et ensuite on a la page l'écran qui va être affiché quand on démarre l'application qui est ici maillot page et qui est en dessous là il n'y a quasiment rien dedans il y a juste ce qu'ils appellent un scaffold qui permet d'avoir une app bar un body un floating button des choses comme ça donc là je suis parti sur un matériel app c'est à dire que je suis parti sur un thème Android et si on veut faire une application qui avait un thème iOS on aurait utilisé une Cupertino app et si on veut quelque chose qui n'a rien à voir on ne veut ni faire quelque chose qui ressemble à du matériel ou du Cupertino je crois que ça s'appelle widget app donc là ce qu'on va commencer à faire déjà on va voir si si Firebase marche donc je vais commencer par me faire un petit widget qui va pouvoir afficher une liste en fait la liste des dindons comment je vais appeler ça je n'en sais rien on va appeler ça turkey je ne suis pas à écrire déjà turkey card list alors oui il y a du live coding donc forcément je vais faire des clanderies donc riez pas tu peux t'asseoir si tu veux je peux m'asseoir ouais c'est pas mal ça fait bizarre non ouais comme chez moi personne te regarde non personne me regarde alors qu'est-ce que je voulais faire là tatatatac ouais alors Firebase ça marche comment dire on va dire qu'à chaque fois qu'il y a une modification dans Firebase on est branché continuellement à Firebase et à chaque fois il y a une sorte de notification en fait qui est faite et il y a en fait c'est un flux de données un stream et dans Flutter il y a un widget qui s'appelle streambuilder qui va nous permettre de justement pouvoir nous abonner en quelque sorte à ce stream et à pouvoir modifier notre vue en fonction de changement de la base de données derrière donc on va on va se brancher dessus donc faire un instant c'était quoi collection et notre collection elle s'appelait je crois que c'est turkeys la collection qui s'appelle là on va se brancher dessus turkeys et je suis sûr qu'avec le réseau ça n'a pas marché alors on va prendre les snapshots ok ok qu'est-ce qu'il me fallait encore il me faut un builder il faut que je dise comment est-ce que je veux justement que mes widgets soient présentés donc ça ça va prendre je vais appeler ça snapshot le stream c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure qui était lié à la programmation orientée réactive donc là on a vraiment un flux de données à chaque fois ça va appeler le builder on va refaire une nouvelle UI en fonction des données qu'on va recevoir alors déjà je vais vérifier s'il y a des données ça peut être intéressant que justement s'il n'y a pas de données s'il n'y a pas de données justement s'il n'y a pas de données qu'on affiche à la place d'afficher ma liste que j'affiche un petit texte de chargement par exemple alors petit texte de chargement loading ok ça c'est s'il n'y a pas de données s'il y a des données par contre moi ce que je vais faire c'est afficher une liste de dindons justement on va y arriver donc dindons alors on va retourner d'abord ce que je vais faire avant de retourner la liste c'est que je vais récupérer le snapshot courant et je vais compter combien là ça serait bien donc final final quoi on va dire ça nanana snapshot ouais c'était plus facile quand je fais ça chez moi je ne sais pas si vous avez remarqué mais il crée des nouveaux objets à chaque fois donc à chaque fois on recrée la UI en fait de zéro on crée un nouvel état de le UI après c'est le framework qui se débrouille pour faire le rendu à l'écran c'est pour ça il crée un nouveau texte mais s'il y a des données il va recréer un nouvel arbre de vue complètement indépendant c'est là où ça se rapproche de React dans l'approche donc là je sais que j'en ai autant que ça ok alors je vais commencer à faire ma liste list view builder cette list view elle a besoin de savoir combien il y a d'éléments dedans parce qu'on peut avoir justement un nombre infini je ne sais pas il y a base de données pour l'instant il y a trois trucs mais ça se trouve il a une centaine de dindons à l'OIS alors il vaut mieux que je puisse faire une liste qui puisse en avoir là ce qu'il est en train de faire le list view ça remplace pour ceux qui ont fait de l'iOS ou de l'Android les list view Android avec tout ce qui va derrière et puis le table view d'iOS qui prend vous êtes obligé d'implémenter huit classes et douze mille delegates pour faire une pauvre liste voilà c'est pour toi ça Rédi donc là je vais récupérer le document document j'ai dit la IM position si j'allais faire des accolades ok ouais là je récupère mon document et ce que je vais faire c'est déjà affiché doc 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 quoi doc je sais pas faire des choses on va afficher non c'est comme ça que je le fais bon on va voir j'ai fait des trucs qui marchent pas non il faut que tu instanciles ton widget maintenant le truc de base bah oui faut que je le mette là faut que je lui dise je l'ai fait chez moi et je me suis planté à chaque fois ah loading déjà il y a un premier truc donc bon j'ai du mal à avoir du réseau c'est bon c'est bon voilà j'ai mes différentes enfin différentes espèces c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal bon voilà mine de rien ça faire le backend machin la interaction là on a tout dans une classe sans ligne rien que ça c'est déjà pas mal ce que j'ai fait après c'est que bon là vous le voyez je me trimballe avec des trucs en dur c'est que je vais préparer un petit modèle de données quand même derrière pour que ce soit un peu plus propre donc on va déjà transformer ça en turkey model alors là je vais faire vas-y donne moi un modèle j'ai dit que c'était un turkey model turkey model ah bah oui mais forcément là je suis dans une classe je le fais dans cette librairie il connait pas turkey model parce que c'est dans un autre fichier donc il faut que je lui indique que d'importer le fichier là justement donc là il y a une opportunité superbe dans VS Code c'est directement il connait il sait il sait analyser ça il sait me dire proposer en tout cas d'ailleurs on n'a pas parlé des outils mais vous avez VS Code vous pouvez aussi coder avec Android Studio si vous préférez VS Code marche plutôt bien donc modèle alors est-ce que ça marche toujours ça du coup je vais récupérer mes non normalement on ne devrait pas voir de changement logiquement on n'en voit pas c'est que ça a l'air de continuer de marcher donc après qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que j'avais dit moi j'ai déjà oublié la carte j'imagine la carte bah oui alors ce que Alois voulait il m'a dit il voulait quelque chose qui ressemble à ça ouais j'aimais bien ça je suis allé sur internet j'ai combien de temps là parce que allez on va faire ça alors on va recréer un autre CSS widget qui va être une turkey card turkey card et la turkey card alors j'ai préparé des petits trucs quand même parce que bon c'est un peu long ma turkey card voilà donc là ça c'est tous les fameux widgets que je vous ai dit et là on voit bien le phénomène d'imbrication alors plutôt que dire on va mettre une marge un padding etc on va faire un margin dans un padding dans un truc dans un machin et tout ça ça va se composer et après lui il va réaplatir tout ça il va vous faire le rendu ma turkey card moi j'ai envie qu'elle ait comme donnée qu'elle ait un turkey model turkey model modèle allez j'arrive pas à taper vite je veux aussi parce que là on voit il y a des choses qui sont quand c'est à gauche il y a le truc qui est violet et qui est à gauche et après en fonction de l'index la vue change donc je veux aussi un truc qui m'indique ça je fais un petit boulet un is left left j'ai dit là et puis j'ai envie que forcément mon constructeur il accepte ça il y a un truc génial dans Dart parce que vous voyez là il y a évidemment un code line etc il y a ça aussi mais vous pouvez faire ziz.model pour faire l'affectation directement je vais récupérer un peu de constante que j'avais mis de côté le main il est là il est rouge mais c'est normal ok bon là d'accord j'ai ma turkey card je ne sais pas il y a tout mis dans un widget vous pouvez redécouper ça c'est d'ailleurs ce qui est encouragé vous pouvez faire plusieurs classes et puis plutôt qu'avoir tout un truc imbriqué énorme vous pouvez faire plein de petits widgets que vous pouvez composer après alors modèle et je disais ah oui je veux un truc qui m'indique alors du coup c'est i et je veux juste savoir si c'est à gauche is even ça va me dire je ne sais plus si c'est pair ou un pair je ne sais plus je ne sais pas faire de l'anglais je dirais pair il y a des trucs pas mal déjà il n'y a pas de couleur ni rien mais il y a des trucs pas mal il y a des dames c'est déjà bien alors pour expliquer un peu le code là ce que j'ai utilisé c'est une stack en fait c'est pour empiler des widgets les uns au dessus des autres donc là c'est ce que je veux faire justement je voulais empiler mon carré indigo là sur des images donc j'ai fait ça et après je vous ai un peu épargné du code mais c'est juste pour dire comment je vais positionner combien du bord etc et après des alignements donc c'est pas super intéressant donc on va passer à la suite donc là par rapport à ça c'est pas terrible quand même on va ajouter un petit padding déjà parce qu'un espace entre toute notre carte donc un truc génial un truc génial avec les outils que ce soit VS Code ou les autres c'est qu'on a cette petite aide qui nous dit bah voilà moi je veux en ajouter un padding bah vas-y en ajoute un padding j'ai ma constante ici je veux l'ajouter là on sauvegarde déjà ça me hergueule la couleur ça serait bien quand même allez couleur couleur comment je vais faire bah écoutez si c'est à gauche on va mettre du violet on va essayer de suivre un peu ce que vous voulez à Louise quand même et si c'est à droite on va mettre du bleu je pense que c'est pas mal et on va lui dire alors dans ma carte ma carte est où ma carte la dame galouette là nanana ouais c'est ça il n'y a pas d'image donc c'est là qui peut prendre une couleur on met une couleur ah bah déjà il y a de la couleur c'est transparent c'est transparent merde ah ouais bon c'est pas grave ça va aller vite opacity j'avais déjà une constante voilà un truc pas mal maintenant ça serait bien d'ajouter du texte là et en dessous au lieu de San Francisco etc on va mettre le nom de Dallon parce que ça c'est ce qui t'intéresse c'est vraiment bon j'ai préparé un petit widget justement pour ça parce que pareil que pour l'autre c'est pas super intéressant donc on va utiliser ce widget qui est dans un autre fichier et on va le mettre à la place du texte vide ici je ne sais même plus comment je l'ai appelé je crois que je l'ai appelé Turquie il faut quelque chose de toute façon je peux faire un copier-coller copier-coller tac ici on va mettre ça là il a besoin de quoi lui il a besoin il a besoin il veut un modèle il veut des trucs après ouais mais c'est intéressant de savoir s'il est aligné ok alors on va rajouter un modèle et oh j'ai cliqué j'ai un modèle ici is left aligned on va ah oui mais il ne connait pas c'est pour ça qu'il me propose rien emportons-moi cette librairie et là il va me proposer ah bah voilà on va mettre is left et là déjà je devrais avoir un peu de texte ah pas mal pas mal ça après tu voulais compter c'est ça ah il faut rajouter un bouton c'est très bien allez un petit bouton c'est quoi ah ça m'a laissé un petit bouton ça il y a un peu de triche dans cette session vous l'avez remarqué heureusement je voulais l'ajouter où moi on va l'ajouter à côté enfin ouais on va l'ajouter là align align là il y a un truc génial vu que c'est inventé etc en dehors du fait que c'est copié-coller on fait des copié-collés en tous les sens on fait tout ça il y a tout qui se met à jour il n'y en a pas de bug etc enfin rien que ça je pense ah il y a un bug qu'est-ce que j'ai fait moi moi ça me plaît là toi ça te plaît ? ouais t'embête pas ouais écoute ça te plaît c'est pas mal mais je fais de la merde non c'est nickel c'est nickel bon allez c'est pas mal c'est nickel bon est-ce que ça marche alors ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un bouton ici et j'ai indiqué quoi je lui ai dit que quand on clique dessus alors du coup pour que ce soit atomique parce qu'imaginons qu'il y a un sidekick avec lui et qu'il compte aussi des dindons bah il ne faut pas qu'il y en a un qui fasse plus un et que l'autre qui fasse plus un en même temps parce que du coup ça pourrait ne pas marcher donc ce qu'on va faire avec cette enfin on va tout faire ça dans une seule transaction comme ça au moment on est sûr que c'est atomique que les deux incréments se font bien les uns après les autres donc c'est ce que je fais ici dans le on-prest donc je récupère une instance en gros de mon document et puis ce que je lui fais je lui dis update toi et change moi le count prends ce que tu avais avant et rajoute un on va voir si ça marche j'ai cliqué sur le plus là ou pas je suis pas sûr là j'ai cliqué dessus oh yes hé alors il loue mon truc hé non ça en s'en fout hé est-ce que là ça a changé vous voyez là c'est deux voilà et je vais mettre quatre tiens ça c'est vraiment fait tout de suite j'ai rien fait ici ça s'est mis à jour tout seul tiens d'un don t'as vu ce dénure de Normandie allez on va mettre un ouais sûrement bon c'est pas mal ça déjà ouais mais ça serait bien d'avoir une autre page parce que là bon voilà on est dans une seule page ça se trouve mettre la navigation en place c'est peut-être compliqué non ? bah écoutez on va voir ça alors hé oh on va rajouter ça ici on va rajouter un nouveau fichier que je vais appeler comment je vais appeler turkey turkey detail detail on fait un deuxième pile donc là quand il va appuyer sur l'une des cellules ça va renvoyer vers une deuxième page c'est classique dans le mobile alors turkey turkey detail ça va suffire il faut que j'importe des choses sinon il n'y qu'il n'y a rien une page c'est juste un widget c'est comme un bouton c'est la même chose voilà et ce que je vais faire déjà pour voir si ça marche c'est que je vais juste faire un scaffold scaffold comme on l'a vu tout à l'heure ça te permet de rajouter des tab-bar des choses comme ça ok j'enregistre là il va rien se passer ailleurs parce que je ne l'ai pas lié ici et on va faire ça quand on clique sur la carte quand on clique quand on clique où ? quand on clique sur ah non ce que je vais faire c'est que je vais rajouter autre chose je vais rajouter un autre widget qui s'appelle un inkwell et qui permet de faire quand on clique dessus une sorte de reveal je ne sais plus comment ça s'appelle un ripple effect c'est l'effet d'onde que vous avez sur Android quand je tape dessus qu'est-ce qu'on va faire ? on va appeler un widget qui s'appelle navigator navigator qui est créé au niveau de mon material app on va récupérer ça on va pusher nouvelle page nouvelle page c'est une material oh là là je savais ça et material page route un truc comme ça oh ça m'a l'air pas mal material page route ouais c'est ça builder je vais refiler un contexte et ce que je vais faire c'est que je vais du coup instancier mon widget là je vais instancier mon widget il faut que j'importe la librairie ok ok je sauvegarde d'accord on change de page bon il n'y a rien dessus mais on change de page en tout cas ça n'a rien on va rajouter des choses là dedans ce que je vais rajouter déjà c'est mon modèle parce que je vais en avoir besoin mon modèle ouais écoutez on va faire ça comme ça Turquie Turquie modèle modèle on va rajouter aussi une couleur parce qu'on voudrait que ça ressemble à je ne vous ai pas montré mais à ça enfin un truc du genre pas exactement mais un peu ça ira ça ira pour cette fois pour cette fois alors on rajoute ça on va faire ça this model on va rajouter la couleur aussi ok Turquie modèle il ne connait pas ma site tu vas connaître ça c'est bon tu connais c'est mieux ok et là tu connais toujours après là tu n'as pas de app bar mais attends ça ne marche pas parce qu'en même temps je n'ai pas rajouté ici ce qui est intéressant aussi c'est que du coup on sauvegarde et on se dit mais merde il ne se passe rien bah oui parce qu'en fait il n'arrive pas à compiler et donc ça nous met tout de suite ta puce à l'oreille et je voulais mettre le modèle j'ai dit quoi une couleur bah la couleur elle est là ok alors normalement ça ne devrait rien changer mais au moins je devrais pouvoir aller sur la page même pas qu'est-ce que j'ai fait ah si je n'arrive pas à cliquer c'est tout d'accord maintenant on va rajouter quoi on va rajouter j'ai envie de faire un truc un peu plus sympa là quand même vous voyez les effets où on a une adbar qui est grande avec une image et que quand on retrait si ça devient comme ça on va essayer de mettre ça en place ouais c'est à la mode comme dans Twitter quand vous scrollez vous avez le haut qui se réduit c'est simple c'est la base sauf que sur iOS il faut encore combien de temps on va faire des trucs super super bien assez simple là j'étais où j'étais là moi on va se mettre là ok j'ai une constante qui traîne sliver à barre c'est vraiment ce widget qui se réduit quand on scrolle là que j'ajoute n'importe où ici je vais mettre là bas ça s'ouvre vas-y ouais je regarde avant il est beau toi d'un temps il est beau ok bon pour l'instant il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a rien en dessous donc il n'y a pas de scroll nécessaire mais on va ajouter ça tout de suite justement alors là j'ai quoi j'ai ma sliver à barre et je vais ajouter un autre truc tu as passé le modèle je vais faire une sliver je ne sais plus comment ça s'appelle sliver sliver to box adapter pour pouvoir mettre des choses qui sont on en reparlera plus tard mais il y a un autre point que vous avez pu voir c'est qu'il y a des tonnes et des tonnes de widgets ça par contre c'est vraiment le truc pour vraiment ça c'est une vraie montée en compétence c'est de connaître le catalogue de widgets pour bien pareil inventer la roue à chaque fois il est très très riche donc là je vais rajouter une colonne avec tout ça ça c'est l'écran qu'il nous a montré tout à l'heure avec toute la description et compagnie ok ok ça sauvegarde pas qu'est-ce que j'ai fait turkey info widget tu connais pas turkey info widget mais si tu vas connaître ok ah oui mais je vais changer ah un peu plus égal non c'est bien regardez pourquoi la barre est rouge parce que je l'ai mise rouge ah d'accord tu veux que j'ai rechange je veux bien vas-y c'était où déjà j'étais dans mon app là tu veux quoi je veux du bleu bah le bleu par exemple non du black du blue ok perfect comme ça là yes ah bien ça me plaît il y a autre chose que tu voulais me montrer c'était quoi c'était ce genre d'anime on va encore attendre dès que ça revienne mais que quand on s'en fiche de ça c'est que quand on clique sur un élément qu'il y ait un petit effet là comme ça ça me plairait bien ouais on va aller on va mettre ça en place on va mettre ça en place à partir de là donc on va mettre ça où on va mettre ça déjà ici on va créer un nouveau widget qui s'appelle le hero ça c'est notre hero il nous sauve tous alors le hero il va permettre de faire une transition en gardant des éléments d'un écran vers un autre donc ça super simplement on peut arriver au résultat qu'on a vu on va faire ça comme ça il faut lui mettre un ID de départ un ID d'arrivée pour qu'il puisse se retrouver et on va faire ça aussi sur cette carte là alors un nouveau widget hero un petit tag lui il va avoir un tag un peu différent on va l'appeler comment on va l'appeler info celui-là info et on va lui donner un petit ID parce qu'il faut que ce soit différent je ne sais pas faire des trucs ça c'est mieux ça modèle.id id j'ai dit je ferme la collade ok il faut aussi que j'ajoute ça de l'autre côté mais déjà je vais faire un copier-coller de ça parce que je n'ai pas envie de le recopier là et on a dit quoi on a dit ma petite carte qui doit être de la couleur celle-là celle-là non alors ici on va rajouter un nouveau widget on va rajouter le hero et j'avais copié-coller ça ok et une virgule c'est bien ok et j'en ai un autre à rajouter à chaque fois il y a deux éléments il y a l'image et la description on va copier ça et on va mettre ça sur l'image ici au-dessus de l'image ok 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 là ah bah oui je suis con deux virgules ça n'a pas allé moment de vérité un peu là oh c'est beau pas mal ça yes bon bah voilà bien joué je pense que ça me plaît bon bah voilà je pense que je suis content là je suis content tu es content là c'est bon ça me plaît bien bon c'est bon écoute mes dents dont sont en sécurité nickel dames sont en sécurité ouais merci à tous voilà donc ça c'était vraiment pour montrer un peu le quotidien en développant avec les outils donc comme on voit jamais on a eu un bug ou un truc enfin à part évidemment si vous n'arrivez pas à lancer le simulateur ou l'émulateur ça évidemment c'est la base mais une fois que vous avez votre environnement qui est configuré boum vous êtes productif du début à la fin ça va super vite là vous voyez j'ai pu rajouter un fichier des imports dans tous les sens et le truc il a réussi à suivre c'est ça c'est vraiment énorme quand même vous voyez que c'est en mode développement oui le petit bandeau si vous passez en mode vraiment production là ça sera encore plus fluide et vous aurez plus ce petit bandeau pour dire que vous êtes vraiment en production autre chose qu'on a peut-être pas dit c'est justement on garde quand on fait du hot reload on garde justement le state donc là je suis sur cette page là et quand sur d'autres types de solutions à chaque fois qu'on redéploie on retourne sur la page principale et puis on faut renaviguer vers l'autre app etc donc là si je change je sais pas on va changer quoi on va changer quelque chose ici je vais mettre là là c'est quoi c'est une couleur qui est white on met du white on met du rouge ça va pas être beau mais c'est pas grave normalement on reste sur cet écran ça devient rouge là et on reste sur cet écran dans l'état de l'application vraiment dans l'état de l'application etc donc ça c'est assez formidable en tout cas avec Flutter ça me permet de gagner énormément de temps et surtout un confort de dev super agréable vous l'avez compris c'est vraiment au niveau de la UI que ça fait une bonne différence par rapport aux autres solutions voilà on est productif quoi c'est un peu là on a pu le voir c'est pas comme des hello world qu'on peut voir partout ailleurs ils font du live coding mais ils montent pas grand chose là je pense qu'on a essayé d'aller un peu plus loin donc c'est pas en tout cas évidemment il y a des copies collées en masse mais ouais on a bien vu que ça ressemble à un développement classique qu'on pourrait faire au jour le jour bah ouais je suis sûr on va trouver des clients avec ces deux noms peut-être donc voilà merci à tous déjà pour être venus à cette première pour nous aussi c'était vraiment l'inconnu parce qu'on voulait on voulait vous montrer tout ça et on croit vraiment cette techno donc merci à tous d'être venus et puis surtout n'hésitez pas à rejoindre le groupe Meetup et à suivre les prochaines sessions on va essayer d'avoir d'autres personnes qui vont prendre le rôle de speaker de vous parler un peu d'autres sujets pour que qu'on ne soit pas les seuls après vous risquez de revoir nos têtes de temps en temps quand même je pense c'est possible parce que c'est toujours en bêta c'est pas encore la prod mais nous on pense vraiment que ça va se répandre c'est juste que il y a le temps de bêta c'est le fabuleux ils disent que c'est le production ready vous savez Google ils ont eu le bêta sur le moteur de recherche pendant des années alors pour eux il ne faut pas se focus là-dessus Alibaba a déployé ça à 50 millions d'utilisateurs c'est pas rien le jour où je fais une lab où il y a 50 millions d'utilisateurs je suis content non mais ce qui est sûr c'est que nous on n'a pas vu de limites ou on n'a pas eu de problème particulier non pas particulièrement donc voilà donc merci à tous je vais juste aller chercher les pizzas donc dans un petit quart d'heure vous pouvez boire ce qu'il y a en haut pour patienter mais je reviens avec les pizzas si vous avez oh putain j'ai mis 20 heures un petit peu j'aurais dû mettre plus tôt à